Merci à tous pour votre présence, c'est très très gentil, on ne savait pas qu'il a été aussi nombreux, c'est la première fois que l'on s'en pense au temps de l'eau. Ce soir, on va parler également des agro-cargurants. On a évidemment le privilège d'avoir deux spécialistes en la matière. Il va y avoir d'abord une petite présentation de Thibaut Dupuis. Thibaut est ingénieur agronome, il est membre du groupe Afrique du SCI depuis deux ans. Il est parti au Kenya. Et puis pendant les réunions, il nous parle toujours des impacts des agro-cargurants, il nous parle toujours de sa agriculture. On voit qu'il est passionné par ça, donc on lui a proposé de présenter la première partie de ce soir, où il va vous expliquer un peu les impacts au niveau des industries des agro-cargurants, et aussi au niveau des conséquences sur la souveraineté alimentaire. Et puis il y a Amandine, qui nous vient tout droit du Mali. On a la chance de la voir ici, elle revient depuis deux semaines, donc on est très très content d'accueillir aujourd'hui. Elle est bio-ingénieure de formation, elle a fait un travail de fin d'études sur la mise en place de méthodes de caractérisation d'agro-cargurants, et plus précisément l'U2 y'a trop faim. Elle a eu le prix, donc pour son et moi, prix ISF, donc l'ingénieur sur frontière, et le prix de la faculté des sciences de l'ULB. Elle est maintenant, grâce à tout ça, elle est engagée chez GERES, ça vous parlait de GERES et de cette ONG. Donc elle est engagée chez GERES au Mali, en tant que responsable de projet énergie. Et elle travaille justement maintenant sur la mise en place de techniques et de production à l'échelle locale d'agro-cargurants. Et justement, on va essayer ce soir d'apprendre qu'est-ce que ça apporte aux cultures locales africaines, et s'ils ont un impact sur leur économie à eux, et voir un peu tout ça. Donc voilà, je les remercie encore pour leur présence, et on va laisser la parole à Thibault qui va lancer le débat. Merci encore à tous, et n'hésitez pas tantôt pour les questions, donc il faudra, ils adorent les questions, il faudra les bombarder pour qu'on puisse avoir un... Voilà, bon, comme Loïc l'a si bien dit, je ne suis pas un spécialiste. Par contre, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, avec la souveraineté alimentaire. Et donc, de la souveraineté alimentaire, je suis passé au problème des agro-cargurants. Et donc, j'ai eu l'occasion en interne du groupe Afrique de faire une fois une présentation sur les enjeux des agro-cargurants et les impacts sur la souveraineté alimentaire. Et c'est un peu dans le même état d'esprit qu'on fait cette présentation aujourd'hui, donc c'est plus un rapport sur les lectures que j'ai faites, sur toutes les informations que j'ai pu glaner, et ce n'est pas du tout une présentation d'un spécialiste. Voilà. Alors, je vais commencer avec une première image, qui reprend en fait un peu les trois enjeux classiques des agro-cargurants, à savoir l'enjeu de la faim, de la nutrition, l'enjeu énergétique et l'enjeu de mobilité. Donc, l'enjeu énergétique dans le sens où on utilise cet argument comme étant finalement un argument de vente pour finalement l'enjeu mobilité, donc il y a un peu un masque pour l'enjeu de mobilité. Et alors l'argument, l'enjeu de la nutrition, parce qu'on va avoir un marché qui va finalement arriver en opposition à un autre marché, le marché de l'agriculture, dans le marché agro. Voilà, je vais faire une première partie sur, je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'il y a en agro-carburant, etc., même si on est plein d'ingénieurs et grand-hommes ici, mais enfin, quelle est la situation actuelle de production et quels sont les impacts sur la société alimentaire. Voilà. Et donc cette petite image, pour un peu en avoir quitte avec le duel, finalement, agro-carburant ou nourriture, est-ce que c'est éthique ? Voilà. Bon, ça, c'est un débat à avoir après autour de l'NBF, mais je pense que c'est pas constructif d'en parler dans une présentation comme ça. Maintenant, on peut en débattre plus tard. Alors, au niveau du terme agro-carburant, eh bien, au départ, en anglais, on appelle ça bio-fuel et on a traduit ce terme anglais en français par bio-carburant. Le terme bio-fuel utilise la racine bio simplement pour avoir ce terme vivant, parce qu'on utilise du matériel vivant pour faire du carburant. Le problème, c'est qu'on va avoir en français, on va confondre avec toute l'industrie du bio, de l'agriculture bio, etc. Mais ça arrange d'un côté assez bien les institutions et les industriels qui utilisent encore aujourd'hui ce terme-là, parce que ça donne une image assez verte. Et donc, en réaction à ça, on va utiliser à partir de 2004 le terme d'agro-carburant, surtout à l'initiative des ONG qui vont éviter donc comme ça la polémique du bio. Et surtout en France, on va aussi utiliser le terme de carburant vert. Alors, un agro-carburant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont toutes des formes de carburant de substitution qui vont être produits à partir de matériaux organiques non fossiles et renouvelables, donc comme le bois, les déchets, les alcools, et ils seront donc brûlés pour produire de l'énergie. Alors, on prend le cas d'un plan de maïs, par exemple. Je vais faire un schéma très simple de secondaire. Le plan de maïs, il va utiliser de l'eau qui va pousser par ses racines avec des éléments minéraux. Il va utiliser la lumière du soleil et il va capter le CO2 de l'atmosphère pour constituer ses réserves d'énergie en sous forme d'hydrocarbures et ses tissus ou de structures. Il va relâcher de l'oxygène et ce qu'on va faire avec ce plan de maïs, c'est qu'on va récupérer, bon, ici c'est un plan de maïs, donc ce sera des sucres ou des amidons, mais de façon générale, sur la plante, on va prélever soit des huiles, soit des sucres qu'on va transformer en carburant. Et quand on va brûler ce carburant, on va récupérer de l'énergie et on va émettre le CO2, a priori, on va émettre le CO2 qui a été capté en première étape lors de la croissance de la plante. Ça, c'est le schéma théorique. Le problème, c'est que pour arriver, pour faire toutes ces, pour extraire les sucres et les huiles et pour transformer ensuite en carburant, on va devoir apporter de l'énergie et relâcher du CO2. Donc on va voir que le bilan carbone ne sera pas forcément zéro. Alors pour les générations d'agrocarburent, vous avez certainement entendu parler des premières générations et de deuxième générations. Le problème, bon, ici ça devient un peu compliqué parce qu'on utilise trois définitions pour parler de première génération ou de deuxième génération. Si on vous parle d'agrocarburent alimentaire, ça veut dire qu'on vous parle de première génération parce qu'il va utiliser une source végétale alimentaire, que soit une racine, des grains de maïs ou une huile qui peut être alimentaire. Si on vous parle d'agrocarburent lignocellulosique, ça veut dire qu'on va utiliser une source végétale qui à la base n'est pas alimentaire et ce sera donc essentiellement du bois ou des feuilles, des pailles. On peut également parler d'agrocarburent simple ou avancé en fonction de la technique de production. Donc à savoir qu'une technique de production de deuxième génération est vite avancée parce qu'elle est beaucoup plus complexe puisqu'on va devoir dégrader la lignine et la cellulose, ce qu'on ne sait pas encore faire correctement à l'échelle industrielle. Et au niveau du type de culture, on parlera soit d'agrocarburent génériques ou d'énergétiques. Donc selon qu'on utilise des cultures dites génériques, des cultures traditionnelles ou des cultures qui vont être spécifiques aux agrocarburent. Donc voilà un résumé des filières de production pour la première génération. On va avoir essentiellement deux chaînes de production. A partir des oléagineux, on va récupérer de l'huile de colza ou de tournesol par exemple, en tout cas dans le nôtre, et on va produire du biodiesel. Avec des sucres qu'on va reprendre dans les métrages ou la canne à sucre par exemple, ou de l'amidon qu'on va prendre dans le blé, le maïs, la pomme de terre. L'amidon qui va devoir être retransformé en sucre plus sain, qu'on fera ensuite fermenter pour produire de l'alcool, ici de l'éthanol, et il sera mélangé à l'essence et nous fera du bioéthanol. Ce qu'on espère pouvoir faire dans la deuxième génération, ce serait d'utiliser des résidus agricoles comme les pailles ou des résidus forestiers dont des tailles de de lait, etc. A priori n'importe quel déchet vert finalement. Et donc on aurait également ces deux filières, ce dont on extrairait les huiles, ou qu'on extrairait les sucres. Et on en abonde de nouveau du bioéthanol ou du bioéthanol. Alors on a aussi ce qu'on appelle les agrocarburants de troisième génération. Et là on utilise des algues. En fait on a appelé ça les agrocarburants, parce qu'on a toujours appelé ça des algues, sauf que c'est pas des algues, ce sont les cyanobactéries. On a longtemps cru que c'était des algues parce qu'elles ont la particularité de faire la photosynthèse comme le font les plantes. Et donc l'avantage de ces agrocarburants, l'avantage théorique et scientifique pur, ce serait qu'ils vont avoir la capacité de capter du CO2 et de transformer ce CO2 en hydrocarbures, mais aussi d'utiliser de l'eau de mer et de la dessaler, dessaliniser, pour obtenir de l'eau douce. Donc il y aurait un avantage double et même un avantage strict parce qu'on pourrait utiliser également les résidus d'algues, notamment en nutrition animale par exemple. Alors c'est encore très loin d'un aujourd'hui, mais il y a déjà des centres comme celui-ci, donc on voit quand même la superficie que ça fait. Et en fait les algues voyagent dans les espèces de canaux, et elles sont donc traitées au fur et à mesure de leur parcours. Et pour vous montrer à quel point on y croit, c'est qu'il y a par exemple aux USA, 14 millions de dollars pour la recherche sur les algues en 2012, qui viennent s'ajouter à 84 autres millions de dollars, donc ça fait 100 000 dollars, qui ont été investis par l'Etat dans la recherche sur les algues en carburant. On peut relativiser ça quand on sait que les Etats-Unis importent du carburant pour 1 milliard de dollars par jour. Donc finalement c'est pas grand chose. Et alors on voit que le président Obama, ici c'est un article que j'ai trouvé sur internet, qui date du 26 mars 2012. Il ambitionne de réduire de 17% les importations américaines de pétrole grâce aux algues en carburant. Donc on voit les enjeux. Alors quelles sont les matières premières qu'on va utiliser pour produire les algues en carburant ? Pour la filière biobiesel et HBP, donc c'est l'huile végétale pure, on va utiliser des végétaux oléagineux. Au nord ce sera le polsa et le tournesol essentiellement. Tandis qu'au sud on va utiliser du soja, de l'huile de palme, et alors j'ai mis le jatropha, qui est surtout développé en Inde et en Afrique, mais dont Amandine nous parlera plus en détail tout à l'heure. Dans la filière bioéthanol, donc on va utiliser des végétaux glucidiques, donc qui contiennent le sucre. Au nord ce sera la betterave, le maïs ou le blé, tandis qu'au sud ce sera plus la canne à sucre et le manioc. Le manioc est essentiellement Thaïlande, Athénésie, Nigérien. Et alors on observe aussi à plus petite échelle l'utilisation du ricin, sorgho, arachide, coton, et encore d'autres types de cultures mais qui ne sont pas vraiment utilisés pour les agrocarbures industriels. Alors, comment finalement tout ça a été mis en place ? Et bien dans un certain contexte au début des années 2000, avec une augmentation du prix des produits pétroliers. Et dans un contexte évidemment de lutte contre le changement climatique avec toute la pression civile derrière. Alors pourquoi les agrocarburements ont été finalement mis en avant par les gouvernements ? Premièrement, un argument pour diminuer la dépendance au pétrole, donc on l'a encore vu avec les agrocarburements juste avant. Ensuite, des perspectives de croissance économique et de création d'emplois. Et dans les pays du sud, on avance souvent l'argument d'un développement national, donc c'est une opportunité que les états veulent servir pour industrialiser le pays. Alors finalement, ces agrocarburements, ils coûtent plus cher à la production que le pétrole. Donc ils vont avoir besoin d'un appui politique pour pouvoir être mis en œuvre, en tout cas au début des agrocarburements. Alors pour ça, les moyens qui vont être mis en œuvre, c'est tout d'abord la création d'un marché artificiel en imposant un pourcentage de mélange d'agrocarburements dans les carburants traditionnels. Donc aujourd'hui, il y a 31 pays dans le monde qui ont imposé un pourcentage d'agrocarburements dans leurs carburants de transport, à titre indicatif. Aux USA, ils en sont à 4% actuellement. En Europe, on est à 3 ou 4%. Par contre, au Brésil, ils sont à 41,5% de bioéthanol dans leurs transports. Et en logique, on est à 6%. Donc il y a seule cette première mesure. Ensuite, on va appliquer des exemptions de taxes sur les agrocarburements par rapport aux carburants traditionnels et alors des subsides à la production. On va favoriser le marché mondial par cette création du marché artificiel en fait. On va favoriser ce marché mondial et qui va pouvoir stabiliser des approvisionnements. Et alors quelles vont être les conséquences de tout ça ? C'est qu'en fait, on va relier le marché alimentaire à un marché énergétique. Le problème, c'est que le marché alimentaire, depuis le début des années 2000, était déjà de plus en plus instable. Et alors, on ajoute à ça une demande massive qui arrive un peu comme un cheveu dans la souche et qui va encore augmenter les instabilités du marché. On a aussi une ruée des multinationales sur ce nouvel or vert, donc très soudain et très brusque. Et on va unir les gros propriétaires terriens du Sud avec ces fameuses multinationales essentiellement du Nord. Et alors, j'ai ici une phrase de l'organisation du Grain, qui est une LG qui est assez bien renseignée. Et ils disent « Les multinationales de cosmétiques vendent du biodiesel. Les grosses compagnies pétrolières raflent toutes les plantations. Les spéculateurs de Wall Street passent des contrats avec les barons féodaux du sucre. Et tout cet argent qui circule autour du monde est en train de réorganiser et de renforcer les structures transnationales. » Donc voilà, en gros, c'est vraiment un gros chamboulement dans les structures économiques. La production mondiale d'agrocarburant, ça c'est un chiffre de 2009, elle était de 51,78 mégatonnes d'équivalent pétrole, avec 60% qui était produit dans le Nord et 40% dans le Sud. Dans le Nord, c'est les USA qui sont les premiers producteurs, ils sont même les premiers producteurs mondiaux, suivis par le Brésil. Et donc si on fait le détail des 40% des pays du Sud, on voit que le Brésil produit 68% des agrocarburants du Sud, suivi par la Chine, l'Argentine, la Thaïlande, la Colombie, l'Indonésie. Donc en Argentine, on aura essentiellement du soja, et en Malaisie, en Indonésie, ce sera de l'usse de palme. Et pour la Chine, c'est du bioéthanol aussi. Et au Brésil aussi, bioéthanol avec la canne à sucre. En 2010, pour revenir à la production globale, on arrivait à 2,7% de carburants. Les agrocarburants représentaient 2,7% des carburants à l'échelle mondiale en 2010. Voilà, ici on voit l'évolution de production mondiale du bioéthanol et de l'éthanol. C'est juste pour montrer que ça monte. Mais en fait, on voit que le bioéthanol, que le biodiesel a une moindre croissance que l'éthanol quand même sur la fin. Alors en Belgique, en 2010, on avait 5% de bioéthanol dans notre carburant quand on va à la pompe et 6% d'éthanol d'agrocarburant dans l'essence. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Quand on va à la pompe, si on prend du diesel, il y a 6% d'agrocarburant dedans. Si on prend de l'essence, il y a 6% d'éthanol. Alors, le schéma ici nous montre qu'il y a une croissance constante dans la production d'agrocarburant en Belgique. Par contre, le bioéthanol est beaucoup plus présent que le bioéthanol. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'en 30 ans, la consommation de diesel en Belgique a été multipliée par 6 et la consommation d'essence a été divisée par 2. Donc on s'en est retrouvé à importer du diesel de Russie et à exporter de l'essence vers l'Amérique du Nord. Alors, le marché belge ne va pas être très en adéquation avec tout ce que je vais dire sur le reste du monde aujourd'hui. parce qu'il se trouve qu'on finalement, il est pas mal sur le plan de la souveraineté alimentaire, etc. On n'est pas trop trop dépendant de l'extérieur ou en tout cas on se fournit en Europe pour l'essentiel de notre production. Par exemple, à Biomance, qui est l'usine de fabrication de bioéthanol à Banse près de Ouïe, ils produisent 300 000 tonnes d'éthanol. Et pour produire ces 300 000 tonnes d'éthanol, ils utilisent 800 000 tonnes de céréales qui proviennent d'un rayon de 300 km autour de Ouïe. Donc ils s'approvisionnent en Allemagne, dans le Nord de la France, en Hollande ou en Belgique. Et 400 000 tonnes de betteraves qui proviennent toutes de Belgique et qui sont uniquement des excédents qui sont hors quota des excédents de production. Alors voilà, la situation réelle, c'est que la production du Nord soit se fait avec des matières premières du Sud, donc pour accepter la Belgique c'est pas le cas, mais bon c'est pas le cas d'autres pays certainement, mais de façon générale. Ou alors c'est une production du Sud, donc avec des matières premières du Sud qui sont transformées sur place mais qui vont être consommées au Nord. Parce qu'il se trouve que le Nord consomme déjà plus d'agrocarburants qu'il n'en produit. Donc je travaille au Mali, comme l'explicité Loïc, pour l'ONG française GRES, qui est une l'accès à l'énergie et de l'efficacité énergétique. Et dans le cas de ces activités, au Mali et au Bénin, elle met en place, en partenariat avec un bureau d'études français, l'IRAM, elle vise à mettre en place une filière agrocarburants de proximité, ce qu'on appellerait plus communément une filière courte, une filière locale, à partir d'une plante qu'elle j'approva, on va revenir là-dessus dans la suite, dans l'objectif final de faciliter l'accès à l'énergie. Et ce projet pour lequel je travaille s'insère dans un programme plus global ouest-africain, le programme JATROF, qui vise à développer des référentiels techniques et socio-économiques de ces filières d'accès à l'énergie à partir du JATROF. Je vais vous proposer de nous focaliser sur les référentiels que nous, le projet, avec le GRS, on commence à créer au Mali et on peut vous présenter ce qu'est une filière locale agrocarburants. Mais avant tout, on peut vous présenter le JATROF, on l'a vu dans la vidéo. Donc le JATROF est en fait un arbuste pérenne, c'est pas une plante annuelle. Donc c'est un arbre qui est traditionnellement utilisé au Mali en pourtour des champs, comme barrière de protection, que ce soit contre l'érosion ou contre la transluence des troupes. Cette plante est traditionnellement utilisée dans la pharmacopée traditionnelle et les graines contenues dans les fruits sont utilisées par les femmes pour faire du savon. Dans le cadre du projet, le GRS accompagne les producteurs dans la culture du JATROF dans l'objectif de produire entre 1 tonne et 1 tonne 4 à l'hectare. Donc on est bien loin des objectifs, Thibault parlait tout à l'heure, des objectifs miroboleaux. Il y a 10 ans, on était sur 10 15 tonnes, des objectifs assez flous. Nous, notre objectif en filière paysanne, c'est de démarrer des objectifs quand même faibles, avec forcément une agriculture qui est pluviale, non irriguée, donc des rendements attendus de 1 tonne à 1 tonne 5. Ce JATROF est implanté que ce soit en évive, mais aussi en plein champ, sur des surfaces assez limitées. On est sur maximum 1,5 hectare par exploitation familiale pour éviter ces problèmes de sécurité alimentaire et de conflits fonciers. Dans le cas de la mise en place de filière JATROF, avant la trituration de la graine, comme on a pu le voir sur la vidéo, il y a des opérations qu'on appelle récolte et post-récolte, que les paysans vont effectuer. Tout d'abord, la récolte des fruits durant la saison d'hivernage, la saison des pluies, qui au Malie se déroule entre juillet et octobre. Après avoir récolté des fruits, il faut les sécher, pour ensuite décapsuler et enlever la coque du fruit, séparer la coque de la graine, et enfin vanner, c'est-à-dire séparer physiquement la graine de la coque, et ainsi obtenir la graine qu'on va pouvoir presser. Ensuite, les producteurs vendent cette graine à des usines, des petites unités rurales, qui sont composées d'une presse, des presses oléagineuses qui existent comme sur le coton ou sur le tournesol. Ensuite, l'huile brute va être décantée et filtrée, pour séparer le sédiment, qui sont l'impureté solide de l'huile et de l'huile pure. Et alors, on obtient aussi ce qu'on appelle les sous-produits ou les coproduits, à savoir le tourteau, on a vu le résidu brun sur la vidéo, qui va être utilisé dans la fertilisation des sols, et le sédiment, qui va être utilisé dans la savonnée. Petite précision que j'ai oublié de dire, le jatropha est toxique, raison pour laquelle, c'est un avantage où dans le premier temps, on ne rentre pas en concurrence directe avec les huiles alimentaires, mais dans un second temps, ça ne nous permet pas de valoriser par exemple le tourteau en alimentation animale. Et deuxièmement, c'est précisé qu'on se centre, nous, en zone rurale, sur l'huile pure. Donc Thibault parlait de la filière oléagineuse, nous on ne transforme pas, par procédé chimique, l'huile en biodiesel. On utilise en fait directement l'huile dans les moteurs. Je vais revenir juste après. L'huile pure, carburant, est utilisée localement dans les moteurs stationnels, dans les moteurs assez robustes. moteurs qui vont entraîner différents types de services énergétiques, comme des moulins, des décortiqueuses ou des presses à huile de palme. On peut mettre aussi le développement d'activités de service comme les visages de l'huile, par exemple, et être utilisés dans les moteurs de groupe électrogène pour l'électrification rurale. D'un point de vue théorique, le dessin n'est pas très joli, mais un simple schéma parfois fait l'affaire. Donc, pour d'abord créer une filière courte, il faut évidemment être sur un territoire géographique restreint. Donc nous, au Mali, mais au Bénin aussi, on travaille uniquement à l'échelle communale, sur une superficie d'environ un rayon de 20 km. Ensuite, on travaille avec les producteurs de la zone. Donc, on n'est pas du tout, c'est pas nous qui plantons, on incite les producteurs à vendre le jacques. Producteurs qui font déjà, comme on l'expliquait, de la police. Ces producteurs produisent le jacques enfin, et le vendent à une unité de transformation locale qui centralise la production de ce bassin de production. Cette unité d'extraction, l'objectif, c'est qu'elle soit menée par un entrepreneur issu du tissu local et entreprise, qui sera en fait l'interface, le maillon entre la production et l'utilisation. Donc, une fois l'extraction de l'huile réalisée, cette huile est vendue aux services énergétiques locaux, à savoir les moulins, les rites vertiqueuses, etc., ou à un opérateur privé d'électrification urale. La seule ONG a incité directement les producteurs, il y a clairement un travail proche avec les autorités publiques, locales et nationales, pour qu'à terme, puisque nous, à terme, évidemment, le projet ne sera plus là, post-2015, c'est que ces structures soient elles-mêmes régulatrices de toutes ces structures. Et ensuite, l'objectif, c'est d'intégrer toutes les parties pour qu'il y ait une fixation du prix de la graine et de l'huile qui soit commune et acceptée par tous, et qu'ils décident eux-mêmes des objectifs de plantation et de production d'huile. Alors, ici, j'ai fait un petit tableau comparatif pour dire les filières paysannes. Donc, intégrer les agro-cargéments dans les filières paysannes, ce n'est pas du tout faire de l'agro-business. Donc, j'essaie un peu de démarquer les points importants. Donc, une filière paysanne, c'est avant une filière courte, locale, à contrario d'une filière industrielle d'exportation. On travaille sur des surfaces très limitées par rapport à des produits industriels qui travaillent sur des plus de 10 000 hectares. Il n'y a aucune irrigation. On travaille sur la pluviométrie locale par rapport au système de pompage d'irrigation dans le système industriel. On est dans la polyagriculture, en comparaison aux cultures intensives de monoculture. Il y a très peu de transports. Forcément, si on travaille sur une zone géographique restreinte, tout est local. On est dans une logique d'accès à l'énergie, à l'échelle familiale, à contraire d'une logique d'investissement et de capitaux. On intègre, comme je l'ai expliqué, ce système à l'exploitation paysanne existante. Et enfin, le discours géré, c'est de dire que cette filière renforce la sécurité alimentaire, comme expliquaient les différents points jusqu'à moi. Donc, bien sûr, notre modèle n'est pas non plus rose. Il s'appelle limites et contraintes. Tout d'abord, le jetropha, c'est un arbre. Ça met du temps à pousser. Une entrée en production qui est très lente. En fait, j'ai oublié de le spécifier. Le jetropha met 6 à 7 ans avant de rentrer en pleine production des fruits. Donc, c'est un temps d'implantation qui est très long. Et même si on tape sur des objectifs faibles de rendement, il y a quand même certaines incertitudes. Parce que le temps qu'on a implanté notre premier jetropha en 2008, avec tout un système de suivi et d'aviation pour contrôler le rendement, on est aujourd'hui en 2012. On n'est clairement pas encore au pic de production. Comme on est sur un temps de croissance long, il y a beaucoup aussi d'appuis conséquents sur tous les itinéraires techniques, que ce soit la taille, le sarclage, etc., durant toute cette phase d'entrée en production. Et en plus, on ne se facilite pas la tâche. On crée une filière. On crée une filière, c'est pas possible. Enfin, c'est pas facile. Et on est sur de l'innovation. Donc, c'est coûteux. Donc, il faut clairement des subventions. Et ça compromet aussi la réplicabilité du modèle que nous, on veut créer. On peut créer des référentiels pour dupliquer le modèle ailleurs. Mais s'il faut beaucoup d'argent de subvention, ça compromet. On ne pourra pas forcément dupliquer ce modèle dans tous les cas. Néanmoins, il y a quand même des bonnes perspectives. Parce que grâce au projet, on commence à lever pas mal de boulots techniques, que ce soit en termes d'extraction d'huile ou d'utilisation de l'huile dans les moteurs. On constate un fort intérêt des acteurs locaux pour la démarche locale, que ce soit les producteurs, les acteurs locaux ou les clients potentiels qui font face à l'augmentation du prix du gazole. On a même des structures nationales qui se créent comme au Mali, l'agence nationale, le développement des biocarburants. Les institutions locales sont bien évidemment intéressées. Ainsi, les groupements et les groupements de défense des petits producteurs. Et enfin, après, on espère des retombées positives à l'échelle du territoire où est mis en place ce modèle de production. Pour ainsi renforcer l'offre en service énergétique, tout en renforçant la sécurité alimentaire puisque c'est intimement lié. dynamiser l'économie locale puisqu'on produit le carburant qui est consommé le plus loin. Et avec un bilan environnemental positif puisqu'on substitue, en fait, par une production locale, le carburant fossile. Les sources d'énergie potentielles pour les pays du Sud, en fait, sont peu nombreuses et souvent chères. À l'exemple de l'énergie photovoltaïque où c'est vrai que c'est un système d'énergie où beaucoup se lancent. Le problème, c'est que les équipements, soit les panneaux et les batteries, coûtent excessivement cher et on demande des investissements importants. Donc, le discours géré, c'est de dire, on n'est pas du tout contre le photovoltaïque, c'est de dire, il faut un mix énergétique. Il faut combiner ces différentes sources d'énergie et les agrocarburants en font partie. Donc, c'est une solution qui peut être économiquement rentable pour les acteurs et le prix payé pour l'accès à l'énergie est directement investi, comme je disais, dans l'économie locale. Enfin, vous avez sans doute entendu, il y a beaucoup de pédoyers de Oxfam, de WWF actuellement, contre les agrocarburants. Nous, notre discours, c'est de dire, il y a agrocarburants et agrocarburants, de faire un pédoyer contre les agrocarburants industriels, des pédoyers intensifs pour les besoins à l'exportation, mais cela n'a pas privé certains financements pour faire la recherche et les expérimentations sur les agrocarburants locaux dans les pays pays. Merci. Merci.